Sans chance sans emploi a été créé par la Fondation Schneider il y a longtemps maintenant et ça s'est diffusé dans plusieurs bassins et je me suis dit ce dispositif là il marche bien dehors est-ce qu'on pourrait essayer d'en inventer une déclinaison en prison ? Je pense que les personnes qui sont effectivement dans une situation difficile du fait d'erreurs qu'ils ont commises de par le passé ont d'autant plus besoin d'un coup de pouce, d'une aide, d'un soutien et qu'ils sont encore plus que les autres décalés par rapport au monde du travail. Même si on a des ruptures de vie quelles qu'elles soient ça peut se rattraper on peut se redonner des chances et la société peut nous redonner des chances. J'ai fait quand même longtemps essayer de faire des démarches pour m'en sortir pour que ça avance ça marchait pas je demandais une petite chance on m'en donnait pas quand on vient me voir on me dit il y a un truc qui s'appelle sans chance carrément je me suis dit pourquoi pas y aller. On a pu voir l'impact réel du dispositif très rapidement dès la fin de la période collective aussi bien du point de vue des personnes détenues que du point de vue des employeurs. Selon moi il faut vraiment qu'on soit concernés parce que on va porter de l'espoir pour eux. Enfin moi ça m'a permis d'avoir une autre vision du milieu carcéral et de ces personnes qui sont en milieu carcéral parce que finalement je me suis dit bah non en fait on peut les aider ils ont besoin. Moi j'ai l'impression que mon rôle c'est de leur permettre de redevenir acteurs, acteurs de leur vie, acteurs de leur choix, de leur engagement, de retrouver leur auteur. On s'aperçoit qu'ils ont transformé leur façon d'aborder les entreprises, qu'ils ont davantage confiance en eux et qu'ils s'inscrivent beaucoup plus dans la durée. On devient confiant quand même quand on sait comment parler à une personne. Parce qu'avant je pouvais arriver devant un patron et lui dire juste bonjour voilà mon CV quoi alors que parfois il suffit juste de parler. Ils sont conscients que mieux ils seront préparés et mieux ils aborderont ce problème d'éviter la récidive. Donc c'est là où le parrain ou la marraine prend tout son sens. Il faut vraiment se dire voilà quel est mon rôle, qu'est-ce que je veux jouer comme rôle pour les jeunes de demain. Et de réfléchir comment on peut les aider à utiliser le potentiel qu'ils ont pour avoir des projets, pour reprendre leur vie d'une manière qui profite à tous, à eux-mêmes en premier mais aussi à la société. Et en fait, sans chance est un exemple de ce qu'on peut de ce qu'on peut faire en détention malgré les murs, malgré les barreaux et voilà plein de choses sont faisables dans les centres pénitentiaires. Effectivement en Vienne, on a été les premiers à mener cette expérimentation jusqu'au bout. Et je pense franchement que ce genre d'expérience il faut absolument qu'elle se développe, qu'on en parle. On n'a rien à perdre au fond. On n'a rien à perdre. Soit on apprend quelque chose, soit on gagne quelque chose mais quoi qu'il en soit on n'est pas perdant quoi. C'est que bénéfique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...